Et bien maintenant, nous allons aborder un quatrième sujet. Quatrième sujet, je dois dire que d'ailleurs j'ai un petit pincement de cœur en vous en parlant. Oui, vous savez que, monsieur Tout-le-Monde, nous avons un peu l'habitude, presque la maladie des statistiques, et nous avons essayé de savoir au travers du musical, quelles étaient les vedettes qui pouvaient être un petit peu, en quelque sorte, les idoles. Et les deux noms qui sont arrivés en tête sont sur 50 ans de musical, Maurice Chevalier, et sur les moins de 20 ans, vous le devinez, Johnny Hallyday. Et ce soir, notre joie, je vous aurais presque dire notre fierté, on peut presque le dire, et bien c'est d'avoir réuni dans un dialogue Maurice Chevalier et Johnny Hallyday à quelques centaines de kilomètres de distance. Et je dois dire, je dois dire que là, vraiment, ce dialogue est à peu près unique, puisque l'un a 20 ans, ils ont d'ailleurs 20 ans presque tous les deux, mais l'autre a quand même 75 berges. 75 berges, 75 berges, c'est extraordinaire, Maurice Chevalier. Nous souhaitons tous d'ailleurs vous entendre chanter les cent berges, mais puisque vous êtes une idole de votre génération actuelle et de toutes les générations, peut-on vous demander si l'âge a une importance capitale pour devenir une idole ? Ce que vous me dites est tellement gentil que je suis obligé tout de même d'en prendre et d'en laisser, vous comprenez ? Au sujet de l'âge, je pense que la première des choses, c'est d'avoir la chance d'arriver à cet âge-là, la chance du destin, la chance de la bonne étoile, d'arriver à cet âge-là et d'avoir encore assez de force et assez de ce qu'on appelle le talent pour rester une attraction intéressante. Et vous, Johnny Hallyday, quel est votre avis ? Je crois que l'âge n'a pas tellement d'importance. Je crois qu'un artiste qui peut être assez en rapport avec son public peut devenir, je ne dis pas une idole, mais enfin une vedette que les gens aiment bien. Et moi, j'essaie d'être assez en rapport avec mon public, d'être assez sympa avec eux. Parce que malgré tout, je suis un gars comme eux. Dites-moi, Johnny, je sais que vous êtes un gars comme eux, mais par exemple, si vous aviez l'âge idéal à donner pour une vedette, lequel est l'âge ? Je peux varier entre 18 et, je ne sais pas, moi, 75 ans. Dites-moi, Maurice Chevalier, je suis en train de vous regarder, nous sommes des millions à vous regarder, votre sourire donne envie de sourire. Est-ce que le physique a aussi une importance ? Votre physique, le physique. Vous me permettez une vieille expression ? La gueule d'amour. Je crois, je crois, j'ai toujours cru que le physique, dans le monde du musical, dans le monde artistique, même des comédiens, je pense que le physique entre pour 50% dans la popularité d'un artiste. Et vous, Johnny, alors quel est votre avis ? Eh bien, je crois que le physique a beaucoup d'importance, mais surtout, ce qui a d'importance, c'est un artiste qui soit très sympathique au public. C'est-à-dire un artiste qui soit... Ça dépend, il y a des gens qui sont sympas quand on les voit la première fois et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je trouve que, par exemple, moi, j'ai des idoles aussi, et les idoles que moi, j'ai, personnellement, ce sont des personnes que j'ai trouvées... J'ai été conquis d'abord par leur contact et leur sympathie qu'ils dégageaient. Vous m'autorisez une question, Johnny ? Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que, quand vous vous présentez pour la première fois, vous êtes sympa, comme vous le dites, du premier coup ? Je ne sais pas, mais enfin, j'espère. Eh bien, Maurice Chevalier, vous venez d'entendre à distance la réponse de Johnny Hallyday. Puis-je maintenant vous demander l'importance du métier dans le rôle de l'idole ? Oh, ben, l'importance du métier, c'est la même importance dans tous les métiers. Je pense que quelqu'un qui aime son métier et qui veut jouer le jeu avec son métier continue de s'améliorer constamment, constamment, constamment. Je pense que dans notre métier, on voit les autres jouer, on voit les autres chanter, on se rend compte de ce qu'ils font de bien, de ce qu'ils font de moins bien, et qu'on apprend énormément à voir tout cela et qu'on n'est jamais au bout de ce que l'on apprend. Il y a beaucoup de gens qui disent que la maîtrise du métier et l'art, ça s'apprend en répétition. Et moi, je peux dire que c'est absolument faux, parce que j'ai travaillé très longtemps avant de paraitre sur scène, et la première fois que je suis paraitre sur scène, j'ai oublié mes paroles, j'ai oublié de présenter mes musiciens, je ne savais plus quoi dire, et je n'ai pas fouillé. Et je veux dire que vraiment la maîtrise, ça s'apprend sur scène à longueur d'année. Moi, dernièrement, j'ai encore appris une chose en voyant une jeune artiste paraître à la télévision, une gosse qui avait 20 ans, je ne sais pas quoi, elle a chanté quelque chose, une bossa nova avec un chapeau de paille, je ne sais même pas son nom. Elle était ravissante, ravissante. Et elle a chanté sa bossa nova avec des petites histoires de chapeau de paille, des petites allures, que ça m'a donné l'idée à moi de chanter une de mes chansons, un petit peu dans le style qu'elle a chanté, celle-là. Vous voyez qu'on apprend toujours. Maurice, à 55 ans de plus que vous, regardez-le, il est à 1000 km de distance, demandez-lui donc un conseil. Eh bien, monsieur Chevalier, j'aimerais vous demander le truc pour marcher jusqu'à 75 ans. C'est difficile à répondre, ça. Je vais vous répondre comme si vous étiez mon petit-fils, hein, ou mon fils, parce que je pourrais être votre grand-père dans le fond. Et pour que ce soit plus facile, alors, je vais te tutoyer, parce que tu comprends, il y a tellement, comme il n'y a jamais que 55 ans entre nous deux, alors je vais te tutoyer, ça sera plus facile. Si j'avais un petit-fils ou un jeune frère ou un fils ou un petit-pote que j'ai à la bonne comme toi, je lui dirais, s'il était ce que tu es, je lui dirais, tu es déjà doué du rythme. Tu as là une arme qui, à mon avis, si j'étais toi, j'exploiterais tout le reste de ma vie, mais pas simplement ça. Parce que si tu n'as que le rythme, tu ne pourras pas complètement aller jusqu'à 75 berges, tu comprends ? Parce qu'à 75 berges, s'il n'y a que le rythme, on est foutu, tu comprends ? Non. Il faut que tu arrives à consolider tout ce qu'il faut apprendre autour du rythme. Il faut que tu arrives à te compléter. Il faut que tu apprennes à pouvoir chanter une chanson très simplement, très tranquillement, et toucher le cœur des gens. Il faut que tu apprennes à pouvoir improviser une blague, et que ce soit une blague qui a l'esprit d'Augouaï, du Faubourg, c'est-à-dire qui amène un éclat de rire immédiat. Il faut que tu chopes la spontanéité, c'est aussi nécessaire. Et puis entre dire un monologue, raconter une histoire, mais faire rire, intéresser les gens, et aussi les prendre au cœur de temps en temps, ça, ajouter à ton rythme, à mon avis, pourront faire de toi quelqu'un qui, on ne peut pas te dire évidemment, qui ira jusqu'à 75 ans avec ça, mais il faut d'abord que tu deviennes le champion officiel, tu comprends ? Eh bien, je peux te dire que je te souhaite de tout mon cœur d'atteindre les 75 ans et d'encore être un arce, et puis si c'est vrai que tu es encore un arce à 75 ans, eh bien de là-haut je te crierai bravo Johnny, tu m'excuses si je t'ai dit tu comme ça, mais à partir de maintenant on va commencer à devenir deux vedettes qui se parlent. Vous savez, je suis très charmé de vous connaître, monsieur Johnny. Merci, monsieur Chaudané. Merci.